Bonjour, Ebo Kertov, Olivier Granlick, ce matin depuis Studio Kelita pour le premier rendez-vous avec l'information israélienne. Nous sommes le mardi 11 octobre, premier jour de Cholamohed Soukot. Et nous commençons avec les négociations en vue d'un accord entre Israël et le Liban, après qu'Israël ait annoncé il y a quelques jours avoir refusé les demandes libanaises concernant l'accord sur la frontière maritime avec le Liban. Le représentant libanais pour les pourparlers, le vice-président du Parlement, Elias Boussaeb, a informé hier soir le médiateur américain Mossenstein que le Liban est satisfait du libellé du dernier accord transmis à son pays. Ces informations font suite aux informations selon lesquelles le Liban a reçu un projet final d'Israël pour un accord sur la frontière maritime. Si tout va bien, les efforts d'Amos Einstein, le médiateur américain, pourraient déboucher sur un accord historique, a déclaré Abu Saeb. Il a ajouté que dans cet accord proposé, Israël prend en compte toutes les demandes du Liban. Fin de citation. Dans un même temps, Tzahal se prépare à tout scénario dans le nord d'Israël. L'armée reste en état d'alerte maximum. Je rappelle que vendredi, Benny Gantz, ministre de la Défense, avait demandé au chef de l'état-major de Tzahal de se préparer à toute éventualité, compris la possibilité d'une détérioration de la situation sécuritaire à la frontière nord d'Israël. Puis la chasse à l'homme visant à retrouver le terroriste qui a ouvert le feu sur une soldate à un point de passage de Jérusalem à proximité du quartier de Shouafat, samedi soir, se poursuivent. Il a pris la fuite après son attaque et l'armée israélienne a immédiatement entamé des recherches. Le terroriste présumé a été identifié. Il s'agit de Oudai Tamimi, résident de Shouafat à Jérusalem-Est et âgé de 22 ans. Et puis la caporale Noah Lazar, âgé de 18 ans, membre du bataillon RS de la police militaire, qui a été tué dans cet attentat. Il a été enterré hier soir. Plusieurs centaines de personnes ont accompagné la jeune fille vers sa dernière demeure. Un autre soldat, âgé de 20 ans, a été lui blessé dans cet attentat de samedi soir. Il est toujours à l'hôpital, dans un état grave. Puis sachez aussi que la mère, le père du terroriste, ont également été arrêtés. Le frère s'est lui rendu à la police dimanche pour être interrogé, tout comme le conducteur du véhicule dans lequel se trouvait Tamimi, qui l'a amené donc vers le point de passage pour effectuer cet acte terroriste. Guerre en Ukraine à présent, la Russie répond à Yaïr Lapide et attaque Israël, après l'annonce par le Premier ministre israélien de la condamnation de l'attaque russe contre les villes d'Ukraine. L'ambassade de Russie en Israël condamne ses propos. Nous avons entendu les mots « Forte condamnation » de la part des responsables israéliens, mais nous notons que malheureusement Israël a choisi de garder le silence pendant les huit années d'attaques terroristes ukrainiennes dans le Donbass, a indiqué le communiqué de l'ambassade russe à Tel Aviv. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre Lapide avait écrit sur son compte Twitter « Je condamne fermement l'attaque russe contre la population civile à Kiev et dans d'autres villes d'Ukraine. » « J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple ukrainien. » qu'avait écrit le Premier ministre israélien dans un communiqué sur son compte Twitter. Et puis nous allons terminer par un mot de sport ce matin avec les responsables de la Fédération israélienne de football, qui ont un bon espoir de voir Israël se qualifier pour le championnat d'Europe de football, qui va se tenir en 2024 en Allemagne à la suite d'un tirage au sort plutôt favorable qui a été effectué dimanche. Israël a évité ainsi la plupart des grands noms de l'Europe du football comme l'Angleterre, la France, l'Italie ou la Belgique. Israël est donc dans le groupe I avec la Suisse, la Roumanie, le Kosovo, le Belarus et Andorre. Les deux premières équipes de chaque groupe seront qualifiées, de même que l'Allemagne, qui est le pays hôte. Nous avons travaillé dur pour retrouver dans le deuxième groupe et avoir une réelle chance de nous qualifier pour l'Euro 2024, déclarait le ménageur de l'équipe Yossi Benayoum. Je ne qualifierai pas cela de tirage facile ou difficile, car le vrai défi ne vient que lorsque vous entrez sur le terrain, a-t-il ajouté. On se retrouve pour la revue de la presse et des médias israéliens dans quelques instants.